Alors, j'ai revu Solo. Je ne fais pas une vidéo hyper préparée parce que j'ai vraiment envie d'en parler au feeling. J'ai revu Solo et mon avis a quelque peu changé. Il ne s'est pas modifié complètement, mais on va dire que je l'apprécie un peu plus. Et j'essaye depuis quelques heures, quelques jours même, de me demander pourquoi est-ce que j'avais pensé ça de ce film la première fois que je l'ai vu, c'est-à-dire vraiment moyen et limite j'ai été un petit peu déçu. Et en même temps, pourquoi est-ce que j'avais été déçu alors que je n'en attendais rien ? Eh bien, c'est tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'au final, j'attendais quelque chose, mais sans m'en rendre compte. Sans m'en rendre compte, j'attendais un Star Wars et non pas un Star Wars story. J'attendais un Star Wars épisodique au lieu d'un spin-off, d'un hors-série. Mais tout ça, c'était inconscient. Et en fait, ce que je veux vous dire par là, la différence entre les deux, pour moi en tout cas, c'est que quand tu es face à un vrai Star Wars, tu as ce côté un petit peu féérique, magique, où le film prend son temps sur des panoramas, sur l'action, sur des leçons, des dialogues aussi. C'est vraiment très posé, c'est clair, tu ressens une sorte de... comme si le film était lisse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment des moments où, je ne sais pas, comme s'il y avait un fil conducteur qu'on le suivait et qu'il y avait une certaine douceur aussi. Là où ce spin-off, ce film sur Han Solo, casse énormément ces codes-là. Il est beaucoup plus brut, il est, on va dire, un petit peu dans la même veine que l'a été Rogue One. Mais la différence de Rogue One, c'est que Rogue One, pour moi, ça s'inscrit dans un film épisodique. Vu qu'il se déroule entre le 3 et le 4 et qu'il est même juste, du coup, avant le 4, pour moi, c'est un épisode de 3,8, quoi, 3,9. Et le fait que ce film-là s'inscrive autant dans la chronologie Star Wars et puis aussi peut-être la manière dont il a été tourné, parce que, je ne sais pas, mais rappelez-vous quand même de Rogue One, on a des plans sur l'étoile noire qui sont somptueux. On s'arrête vraiment sur l'image, sur la grandeur. Vous voyez ce côté lisse, ce côté parfait, ce côté... Il y a vraiment, il y a peut-être un mot, en fait, pour définir ça, mais qui, du coup, définirait les épisodes mêmes de Star Wars. Chose qu'ici, dans Solo, on retrouve peu ou pas. Et en fait, moi, avant d'aller voir le film, inconsciemment, je m'attendais à ça. Je m'attendais à retrouver cette magie féerique et en même temps douce et en même temps... Bon, j'essaie de trouver d'autres substituts de mots parce que je n'ai pas vraiment de mots précis pour définir ça. C'est très flou. Je ne sais pas si vous allez réussir à m'aider pour ça. Mais, alors, j'aime bien parce que j'ai les travaux d'un côté, j'ai ma machine à laver de l'autre, enfin, le lave-linge de l'autre côté. Donc là, c'est génial pour faire une vidéo. Parfait. Bref, j'espère quand même que vous allez m'écouter. C'est très difficile pour se concentrer, du coup. Bref, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que dans Solo, il n'y a pas ce côté-là et que si tu t'attends à la voir, tu es déçu. Et c'est justement sur ça que j'ai été plus ou moins déçu la première fois. Et là, en le revoyant, on va dire que je savais à quoi m'attendre. Alors, je savais que le film, ben voilà, c'était plus, pas un film lambda, mais un film qui nous plonge vraiment dans l'histoire d'un personnage. Un personnage, enfin, une histoire un peu de brigand, une histoire de western de l'espace. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que, vous vous rappelez, dans la vidéo que j'ai faite, j'avais dit que je n'avais pas spécialement l'envie de le revoir. Et c'est marrant parce que juste avant de le revoir, j'ai eu cette envie de retrouver quelque chose. Et ce quelque chose, c'était les personnages. J'avais envie de retrouver les personnages. Je m'étais inconsciemment, encore une fois, attaché à Han Solo, attaché à la fille, c'est, comment elle s'appelle, à Kira. J'avais le nom de l'actrice, Emilia Clarke. Je m'étais attaché à Kira, à Lando, même à L3, quelque part. Ça m'a fait plaisir de la retrouver, malgré que je ne suis pas fan de son design, pas fan de... Mais elle a, quelque part, en fait, une personnalité, un charisme. Et c'est un personnage qui... En fait, tous les personnages dans les films qui peuvent nous déranger au premier abord, eh bien, avec du recul, j'ai l'impression que ce sont envers ces personnages-là qu'on crée une attache. Vous voyez, c'est comme je vous disais, alors, c'était au moment de l'épisode 7, je crois, quand j'avais fait mon coup de gueule, je vous disais, je suis sûr que la première fois que vous avez vu Luke, ou que vous avez vu, je ne sais pas, n'importe quel autre personnage lambda, banal, au début, vous n'y êtes pas attaché. Et pourtant, maintenant, quand vous revoyez Luke dans le 7, dans le 8, vous attendez quelque chose d'assez exceptionnel de ce personnage. Mais c'est parce que c'est un personnage qui avait ses faiblesses, qui ne correspondait pas aux critères de beauté actuelle ou de la société en général, ou qui n'était pas grand, fort, musclé, beau. Enfin, voilà, mais il avait sa personnalité, il avait ses propres convictions, il avait ses propres sauts d'humeur, il avait ses propres... Mais c'est ça, justement, qui rend attachant un personnage. Et justement, j'avais envie de retrouver ces personnages-là, et surtout, surtout Han Solo, je me suis attaché à Han Solo, et je dirais même que c'est la première fois que je m'attache autant à Han Solo. Han Solo, pour moi, ce n'était pas un personnage envers lequel je pouvais créer une attache, vraiment. Et là, le fait de découvrir sa jeunesse, de découvrir pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là, son histoire quand même triste avec sa copine, ce qui lui arrive... Enfin, je veux dire, c'est le plus horrible. Tu es amoureux d'une personne, tu fais des projets de vie avec cette personne, et tu es séparé au bout d'un moment. Tu fais tout pour la retrouver. Tu la retrouves, et plus rien n'est pareil. Parce qu'elle appartient à une autre élite, à un autre milieu. Et donc, c'est comme si tu voyageais dans un monde parallèle, où, vous voyez, un peu dans Retour à le futur, où un moment, je ne sais pas, il est dans une ville plutôt riche, et quand il va dans le futur, là où Biff, il est plein osace, la vie, elle est complètement délabrée, elle est complètement... Et quand il revient chez lui, il tombe sur une famille un petit peu... Enfin, qui est un peu plus démunie, je crois. Enfin bon, tout ça pour dire qu'Anne Solo a l'impression, on a cette impression pour lui qu'il arrive dans un monde parallèle, quoi, et qu'il retrouve sa bien-aimée, qu'il l'aime encore, qu'il le connaît, mais dans un autre milieu, dans un autre contexte. Et du coup, tu ne peux plus accéder au même amour, même si lui, il s'y attache, et elle, elle ne lui dit pas tout dès le début. Et ça, c'est horrible. Et je trouve qu'étonnamment, ils ont cassé un petit peu les codes de ce qui se fait habituellement, c'est-à-dire qu'elle ne lui a pas dit tout de suite. Je ne sais pas, elle aurait pu lui dire « Non, mais tu sais, ce n'est pas possible et tout. » On sent que, malgré tout, elle avait quand même envie de revenir avec lui. Et comme elle dit « Je ne veux pas te le dire parce que sinon, tu ne vas plus me regarder de la même manière. » Ce n'est pas parce qu'elle a changé de milieu qu'elle ne l'aimait plus. Vous voyez ? Et c'est ça qui est super intéressant, je trouve. Autre chose intéressante, en parlant justement de Solo, et ça me revient tout juste en tête, qu'il y a encore une fois que Disney aime bien, et ça c'est cool, remettre en cause tout cet aspect manichéen. On croit avec Enfis Nest que c'est le grand méchant, encore une fois avec un casque et tout à la Dark Vador. Et au final, quand il l'enlève, c'est comme avec Kylo Ren. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces personnages-là, ils ont été obligés de se construire une image un peu de brigand, un petit peu de forte tête pour aller récupérer, pour aller voler en fait cette espèce de carburant, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces cristaux à d'autres brigands, mais justement pour faire le bien, mais pour se donner une forte image. Et donc en fait, au début où tu crois suivre des bonnes personnes qui sont un petit peu des déserteurs de l'Empire et qui travaillent à leur compte, et bien en fait, tu te rends compte qu'au final, et bien même eux, ce ne sont pas forcément des gens bien et que du coup, tu as Enfis Nest qui paraît plus mauvais, qui au final se révèle être bon pour lever une rébellion contre l'Empire. Donc tout ça, alors j'espère que vous n'entendez pas trop les travaux, mais là je crois que vous devez bien les entendre. Mais bon, ce n'est pas grave, moi je continue, je m'en fous. Du coup, je disais que oui, il y a un peu toute cette remise en question et c'est cool, et en fait, en plus là, tu n'as pas que deux côtés. Tu as d'un côté les rebelles, enfin la naissance du coup des rebelles, tu as des déserteurs qui bossent du coup pour Maul, qui lui, Maul, il est maintenant détaché de l'Empire, et tu as l'Empire. Donc tu as trois entités, et ça tu les découvres, je trouve de manière très intelligente au fil du film. Limite, tu ne t'y attends pas en fait. Et maintenant que je sais tout ça, quand j'ai revu le film, j'ai recollé certains morceaux qui me semblaient parfois un peu flous quand j'ai vu le film, et même l'apparition de Dark Maul à la fin, le fait que je me sois renseigné qu'effectivement maintenant, il est détaché de l'Empire, qu'il est à la tête de, je ne sais pas quoi, des ombres, je ne sais plus comment ça s'appelle, et que du coup, il a sa petite identité à lui pour un petit peu être contre les rebelles et aussi contre l'Empire. Enfin voilà, il a sa propre entité à lui. Je trouve ça super intéressant en fait au final. Alors, après oui, il y avait peut-être d'autres manières de le faire, et aussi les spectateurs sont complètement perdus s'ils ne s'en tiennent qu'au fil. Mais tout ça, je suis d'accord, je ne retire en fait pratiquement rien de ce que j'ai dit dans ma première vidéo où j'ai dit que l'ambiance était un peu trop sombre, qu'on ne comprenait pas toujours ce qui se passait et tout ça. Mais, je ne sais pas, j'ai l'impression que Solo, il se bonifiait avec le temps comme du vin. C'est en le revoyant, tu recolles certains morceaux, tu vois un peu mieux certaines scènes. Je me souviens aussi d'avoir dit qu'il n'y avait aucune scène qui me plaisait et que j'avais envie de revoir. Et bien là, par exemple, je pourrais facilement vous dire que j'aimerais bien revoir le moment pendant le raid de Kessel, au moment où ils sont dans ce qu'ils appellent la gueule. C'est-à-dire, c'est l'espèce de gros truc rouge, l'espèce de trou noir, enfin, je ne sais plus comment ils appellent ça, où tu as l'énorme, mais la gigantesque, mais la monstrueuse bête qui essaye de les choper et eux avec leur petit vaisseau qui sont devant qui essayent de s'échapper juste avant de mettre le pouvoir du cristal dans le moteur. Et bien franchement, cette scène-là, j'ai envie de la revoir, même encore maintenant. Quand tu vois le plan justement reculé où tu vois la gueule, le monstre et eux qui sont là, qui essaient de s'en sortir, mais c'est un plan monumental, ce plan-là. Il est magnifique, ce plan. Ils ont mis tous les effets spéciaux là-dedans. Tu as l'espèce de vent, tu as la grosse machine avec ses tentacules, et puis eux, ils sont tout petits à côté. Mais c'est gigantesque comme plan. Et après, quand ils injectent justement le carburant, alors au début, ils peinent un peu, et puis après, bam, ils prennent une vitesse mais de malade mentale, ça, t'y crois. Et ça, ça le fait. Et ça, c'est bon. Et ça, ouais. Et bien finalement, c'est vraiment une scène que j'ai envie de revoir. Vraiment. Il n'y en a pas autant que dans d'autres films de Star Wars, je parle. C'est clair. Mais au final, je l'aime bien. Je l'aime bien. On va dire que quand je suis ressorti la première fois, je l'aimais bien à 55%. Maintenant, il atteint facile les 75. Vous voyez ? Si je devais lui donner une note, je lui donnerais 75%. Mais ne vous fiez pas à mes notes, ne vous fiez pas à quoi que ce soit. C'est juste pour vous dire à peu près à combien je le place. Pour vous dire, tous les autres Star Wars, je les place au-delà de 85%. Peut-être mis à part certains. Enfin, quand je dis mis à part certains, c'est comme je n'ai pas découvert la trilogie originale à l'époque, j'ai du mal aujourd'hui à vraiment surkiffer quand je les vois, même si moi, j'aime bien le fond. J'aime bien, je retire en rien ce que j'ai dit les premières fois où j'ai découvert la trilogie Star Wars. Si vous voulez vraiment savoir ce que je pense de la trilogie Star Wars, vous retournez voir, mais je n'ai jamais vu Star Wars, épisode 4, 5, 6. Et mon avis n'a vraiment pas changé d'ici là. C'est-à-dire que pour moi, bon, OK, ce sont des films qui aujourd'hui, c'est limité techniquement. De toute façon, on ne peut pas le nier. C'est normal en fonction de l'époque où on vit aujourd'hui. Voilà, c'est normal. On a évolué. Donc, revoir ça 30, 40 ans après, c'est normal que ça fasse bizarre. Mais ça n'enlève pas, en fait, le fond du film, tout ce qui est philosophique, tout ce qui est l'histoire, les personnages, la mise en place. Voilà, tout ça, ça ne change pas et c'est super bien. Mais voilà, mais là, pour le moment, on va dire qu'il est à 75 %, mais même là, en en reparlant, il gagne des pourcents parce que, je ne sais pas, je m'y suis attaché et quand je repense au personnage, limite, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de les revoir. Et limite, je suis maintenant beaucoup moins contre une suite, même si j'avoue que ce n'est pas génial. Pour moi, ça devrait rester un et un seul film et que si jamais il voulait raconter la suite, ce serait mieux dans des comiques, dans des romans, dans des séries télé. Et quelque part, voilà, je... La première fois que je l'ai vue, je n'étais pas mécontent qu'ils se plantent au box-office. Comme ça, je me suis dit, non, comme ça, il n'y aura pas de suite. Là, ça me fait un peu plus de peine. On va dire que je serais un peu entre les deux. C'est-à-dire que s'ils font une suite, OK, mais je trouverais ça bizarre de faire une suite. Ou alors, ce qui serait plus intelligent, ce serait, du coup, de ne pas faire un solo 2, vous voyez ce que je veux dire ? Mais plutôt de faire un film sur une autre époque. Enfin, pas une autre époque, mais un autre événement de cette époque. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi, l'époque de l'avènement de Jabba. Et puis, du coup, là, ça collerait parfaitement. Parce qu'on verrait justement Han Solo, en plein milieu du film, qui viendrait, du coup, rejoindre Jabba. Et je ne sais pas. Ou alors, ou alors, un spin-off sur Dark Maul. Même si... Alors, si, parce que le spin-off sur Dark Maul pourrait justement recoller les morceaux et montrer à tout le monde pourquoi est-ce qu'il est vivant. Parce que, du coup, on aurait des sortes de flashbacks. Je pense que ça se passerait sur beaucoup, enfin, énormément d'années. On aurait des flashbacks du 1 jusqu'à comment il a fait pour survivre. Donc, on reverrait ce qui s'est passé dans Clone Wars. On pourrait revoir, du coup, un petit peu du côté de Maul ce qui se passe dans Han Solo. Le moment où, peut-être qu'il se reconfonterait un petit peu à Solo entre-temps. Tout ce qui peut être avec Jabba. Enfin, je ne sais pas. Il pourrait faire un mix un peu de tout ça. On pourrait même voir la suite. Peut-être. Non. Peut-être voir la suite. J'allais dire ce qui se passe dans Rebelle. Non. Non. Là, ce serait... Non. Pour moi, ça devrait s'arrêter avant Rebelle s'ils font un spin-off sur Dark Maul. Et... Ouais, ça, pourquoi pas. Après, voilà, ça ne pourrait pas être un méchant. Ça ne pourrait qu'être le personnage justement central du film. Donc, c'est pour ça que je pense que ce serait plus intelligent d'en faire un spin-off sur ce personnage-là. Parce que ce personnage-là ne pourra pas mourir. Ça ne pourra pas être un méchant qui crèvera à la fin vu qu'il ne meurt pas. Il meurt dans Rebelle. Et comme je dis, ce serait mieux qu'il s'arrête avant Rebelle. Enfin, bref, voilà, je vous jette un petit peu mes idées comme ça. Ce n'était pas du tout prévu à la base. Mais pour vous dire que je suis beaucoup moins fermé que la première fois que j'ai vu le film. La première fois que j'ai vu le film, j'étais fermé à une suite, j'étais fermé à l'histoire, au personnage, au film. J'étais un petit peu dégoûté. Voilà, j'étais mi-figue, mi-raisin. Mais là, je suis beaucoup plus confiant, j'ai beaucoup plus apprécié parce que je savais maintenant à quoi m'attendre. et en fait, j'ai réduit à néant toutes mes attentes, toutes mes attentes inconscientes que je pouvais avoir avant de le voir la première fois. Donc, pour moi, c'est le premier spin-off en quelque sorte. J'en ai entendu certains dire ça déjà. Comme quoi, pour eux, ils le considéraient comme le premier spin-off et j'avoue que je suis d'accord. Pour moi, Rogue One fait partie des épisodes de Star Wars, de la série épisodique. Et là, One Solo, pour moi, est vraiment un film à part. Et maintenant, j'arrive à le considérer comme un film à part et à l'apprécier en tant que tel. Voilà. Je voulais faire une vidéo de 10 minutes, mais là, je n'ai pas le temps sous les yeux. Je pense que j'ai bien dépassé, mais ce n'est pas grave. Au moins, j'ai dit tout ce que je pensais. J'espère avoir été clair. Vous m'avez entendu malgré les travaux. Et voilà. Maintenant, écoutez, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si vous aussi, vous avez changé d'avis ou votre avis a évolué. Si vous l'avez revu déjà, si vous y avez réfléchi, si vous l'aimez moins même, peut-être que la première fois que vous l'avez vue ou mieux, je ne sais pas. J'ai l'impression que vraiment, avec du recul, c'est que mon expérience personnelle, mais je sais que maintenant, je me suis attaché au personnage et surtout à Han Solo. Et même, j'aime cet acteur. J'aime bien cet acteur en Han Solo. C'est très partagé là-dessus. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'y faire et il y a des personnes comme moi qui arrivent à se détacher un petit peu de l'image d'Harrison Ford, mais qui arrivent très bien à associer ce personnage au personnage qu'on connaît, au Han Solo qu'on connaît. Parce qu'il a une certaine mimique, il a une certaine ressemblance, il partage son passé et on découvre son passé. Et je parle d'un dernier truc que je voulais parler aussi, que j'avais dit dans ma première vidéo, comme quoi je n'avais pas ressenti énormément de frissons. J'en ai ressenti un peu plus de frissons dans celui-là. Tous les moments un peu clés, le moment où la première fois où Solo, il pilote un vaisseau, tu te dis, ah, ça y est, la première fois qu'il pilote un vaisseau, la première fois où il se met à bord du Faucon Millenium avec Chewbacca. Là, tu as un petit peu de frissons. Plein d'autres moments qui font vraiment le moment où il découvre le Faucon, le moment où il y a Lando, ou même le moment où il se revoit tout à la fin avec Lando et Anne et où il lui fait un peu le même coup que Lando lui fait dans le 5 où il est un petit peu réfractaire et il fait celui qui lui en veut et puis au final, il le prend dans les bras. Tout ça, je trouve ça vraiment génial. Bon, voilà. Si, et dernière chose, on en avait parlé avec Maul comme quoi c'était, ça y est, le premier film où on ne voyait pas R2 et C-3PO et c'est là où, encore une fois, c'est vrai que pour moi, Rogue One fait partie de la série épisodique des épisodes de Star Wars parce qu'on les voit alors que là, dans Solo, on ne les voit pas. Donc, c'est en ça que ça appuie le fait que c'est un vrai spin-off pour moi. Même si on voit des répliques de R2, je ne mets pas de C-3PO. Bref, il faut peut-être que je m'arrête un jour. J'attends de voir vos avis. Ça m'intéresse vraiment de savoir comment ça a évolué ou si ça n'a pas évolué. Et sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien tenir vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.